Donc pour la mise en tension en rotation interne au niveau du genou, je vais venir placer ma cheville en devant de mon autre cheville. Je vais venir tirer mon genou vers l'extérieur avec ma main du même côté que le genou qu'on travaille. Et avec ma main opposée, je vais venir ramener mon pied vers l'intérieur. Donc je crée une tension en rotation interne au niveau du genou. Une fois que j'ai cette position, je vais la venir deux minutes montrant en main. Une fois que vous avez fait vos deux minutes de posture, vous allez venir pousser le pied vers l'extérieur en résistant avec votre main. Je pousse à 20% de la force maximale que je peux produire. Évidemment, la force de ma main est égale à la force de mon pied. Je m'en tiendrai ici pendant 10 secondes. Donc 20% de la force max pendant 10 secondes. 40% de la force max pendant 10 secondes. 60%, 80%, puis 100%. Une fois que j'ai fait mes 10 secondes à 100%, je vais venir enlever ma main. Et cette fois-ci, je vais forcer mon genou à aller vers l'intérieur. Donc je tourne au niveau du pied pour forcer la rotation interne. Je tiens toujours ici pour ne pas que ça bouge. Et je force, je force, je force, je force pour que ça rentre vers l'intérieur pendant 20 secondes. Ça, ça fait un cycle de mouvement. Donc 2 minutes de posture. 10 secondes à 20%. 40, 60, 80, 100% de force max en poussant vers l'extérieur. Et ensuite, 20 secondes en actif pour gagner en rotation interne à ce niveau-là. 10 secondes en actif pour gagner en rotation interne à ce niveau-là. 11 secondes en actif pour gagner en rotation interne à ce niveau-là. 11 secondes en actif pour gagner en rotation interne à ce niveau-là.